C'est avant tout un fonds flexible qui peut être investi de 0% à 50% et comme vous le verrez, on utilise la totalité de cette capacité de 0% à 50% parce qu'il nous semble qu'un fonds flexible ne doit pas ressembler à un fonds 20-40% où on est perpétuellement investi soit à un peu plus de 25% soit un peu moins de 35% mais vraiment se mettre aux bornes les plus extrêmes soit on a des attentes sur le marché qui sont très fortes et des niveaux de valorisation qui permettent d'avoir des anticipations fortes et dans ces cas-là, il faut profiter de cette capacité qu'on a de monter à 50% d'exposition soit le marché est plutôt en risque et donc il n'y a pas d'intérêt forcément d'être actionnaire de quoi que ce soit soit comme maintenant, le marché est dans une zone d'incertitude pour différentes raisons notamment des élections américaines à venir dans les deux prochaines semaines et donc dans ces cas-là, le niveau d'investissement est plus faible on l'a actuellement autour de 20% parce que par ailleurs, les valorisations des sociétés sur lesquelles nous sommes investis ne sont pas des mentes et il y a quand même des choses positives mais on y reviendra un petit peu plus tard donc vraiment l'idée c'est de retenir qu'on veut utiliser la totalité de nos bornes donc 0 à 50% pour les marchés actions, 30 à 100% d'exposition au marché obligataire et monétaire et là encore, on essaie d'avoir une exposition au marché obligataire qui ne vienne pas polluer entre guillemets la capacité de réactivité qu'on peut avoir sur les actions et puis 0 à 15% d'exposition aux obligations convertibles libélées en euros mais c'est aussi un fonds qui permet d'investir à l'international parce que nos meilleures idées en termes de société peuvent aussi être des sociétés américaines notamment donc on a une capacité de se développer à l'international et d'aller sur les pays émergents pour l'instant, nous n'avons pas utilisé cette capacité d'aller sur les pays émergents et on ne pense pas l'utiliser tout de suite donc voilà, on reprend ça avec un petit graphique ce qui est important de retenir, c'est que vraiment, comme on va vous l'expliquer un petit peu plus loin on essaie de se situer vraiment à l'extérieur des bornes et de profiter de cette capacité qu'on a plutôt que de la subir alors pourquoi ça s'appelle RockFlex, pour ceux qui ne nous connaissent pas parce que c'est Return on Customer et donc ce qui importe le plus pour nous, c'est l'actif client d'une entreprise il nous semble que la valeur d'une entreprise tient surtout dans son actif client une société sans client, c'est une société sans chiffre d'affaires puisque le client est le seul responsable du chiffre d'affaires donc il nous a semblé intéressant il y a maintenant 10 ans de commencer à lancer des enquêtes de satisfaction client pour essayer de comprendre ce que les clients pensaient des sociétés et si ce plébiscite qu'elles pouvaient avoir sur des sociétés pouvait se traduire par une amélioration des résultats dans l'entreprise donc on a monté un process qui parle du client et vraiment de la compréhension de l'entreprise à travers la vision du client pour aller jusqu'à des stratégies d'entreprise vous pouvez avoir aujourd'hui trois types de stratégies d'entreprise une stratégie prise, c'est-à-dire les entreprises qui choisissent de baisser leur prix pour attirer des clients ce sont des sociétés de discount, des Lidl ou des gens comme ça la deuxième stratégie c'est une stratégie produit ce sont des sociétés qui vont mettre en avant des produits qui vont miser sur l'innovation pour vendre des produits sans s'occuper particulièrement de savoir si ces sociétés si ces produits qui sont sortis correspondent aux attentes du client mais ils misent sur l'innovation de leurs produits la solidité de leurs produits, la qualité de leur marque une société comme L'Oréal correspond exactement à ce type de stratégie dans ces stratégies, il y en a qui sont payantes mais nous ce qui nous intéresse c'est la troisième stratégie c'est-à-dire les gens qui font leur stratégie sur le client et qui cherchent tout d'abord à comprendre leur client à essayer de maîtriser l'attente des clients pour pouvoir y répondre, apporter une réponse qui soit vraiment conforme à ses attentes et donc se faisant construire une barrière à l'entrée qui empêchera les concurrents de les rejoindre alors c'est intéressant la satisfaction client parce que ça construit cette barrière à l'entrée mais c'est intéressant aussi pour la rentabilité de l'entreprise puisque une société qui a des clients satisfaits aura à minima des clients fidèles c'est-à-dire 100% des clients fidèles sont satisfaits et donc c'est extrêmement important de satisfaire votre client pour obtenir sa fidélité sachant que le bon vieux chiffre qu'on vous a remis là est toujours valable 20% des clients font 80% du chiffre d'affaires on voit qu'il est très important que ces 20% de clients soient vraiment satisfaits parce que sinon vous êtes condamné à aller rechercher indéfiniment 80% du chiffre d'affaires et ça coûte très cher le coût d'acquisition des clients est un des coûts les plus élevés dans l'entreprise et c'est pour ça que la satisfaction client ne rime pas simplement avec fidélité mais aussi avec baisse du coût d'acquisition puisque si vos clients sont contents ils vont en parler autour d'eux et donc de ce fait ils vont vous envoyer des clients quelque part ils vont recommander des clients qui vous permettront de baisser ces coûts d'acquisition enfin il faut savoir que les clients qui sont satisfaits sont relativement indifférents au prix alors là les exemples sont nombreux l'exemple que je cite à chaque fois c'est évidemment Nespresso puisque Nespresso s'est construit sur un modèle de satisfaction client ils ont commencé par interroger les clients dans le monde entier pour savoir ce qu'ils attendaient du café et la réponse qui est venue c'est un café qui ait le même goût tous les jours on attend ça et un café qui soit simple à réaliser donc si on se projette avant Nespresso il fallait avoir des filtres pour faire un café des filtres qu'on ne trouvait jamais et le café suivant le degré de café qu'on mettait dans le filtre était plus ou moins fort avec l'encapsulage et la société qui a acheté Nespresso on a pu avoir des cafés qui ont le même goût tous les jours et qui sont simples à faire ce faisant Nespresso nous vend du café quand je dis nous c'est moi en premier puisque je suis client de Nespresso depuis le premier jour et ravi de l'être et bien ils nous vendent du café aujourd'hui autour de 19 euros de 79 euros le kilo alors 79 euros le kilo c'est à mettre en face d'un coût de production de 1 euro et d'un coût de transport de 1 euro donc vous voyez que la marge qui est faite par Nespresso est considérable aujourd'hui il y a des concurrents à Nespresso quand vous allez dans un supermarché ou un hypermarché le linéaire des cafés encapsulés est gigantesque c'est entre 5 et 10 mètres de linéaire mais malgré ça Nespresso conserve 50% de part de marché parce qu'ils ont construit ce rapport avec le client cette relation client qui fait que les années passent mais Nespresso survit à tout et même quand ils font des erreurs des magasins gigantesques sur les Champs-Elysées ou autre erreur personne ne leur en veut et finalement ils continuent d'avoir la fidélité des clients un coût d'acquisition des clients plus faibles et ce fameux pricing power qu'on recherche tous dans la finance qui nous permet de trouver des sociétés qui ont une capacité bénéficiaire à long terme forte et bien ce pricing power eux en sont vraiment la meilleure illustration alors dans notre process de gestion qu'on reprend pour la partie action de Rockflex c'est un process vraiment en trois étapes la première étape c'est d'interroger les clients dans le monde entier en leur posant la question quelles sont vos sociétés préférées alors on le fait à travers des instituts de sondage avec lesquels on pratique des analyses de satisfaction client des études de satisfaction client et ça nous permet d'avoir des milliers des centaines de milliers de réponses parce qu'avec internet ces études ont une taille considérable et d'avoir les sociétés qui sont plébiscitées par les clients ces sociétés on va les contacter et on va essayer de comprendre avec eux quelles sont leurs stratégies client donc on va dérouler avec eux des questionnaires qui n'ont rien à voir avec les questionnaires usuels que déroulent les analystes ou les gérants notre travail ne consiste pas à anticiper le résultat et la prochaine publication mais notre travail consiste à comprendre quelles relations ces sociétés ont construit avec leurs clients et à quel point ils sont capables dans la durée de répondre aux attentes de ces clients une fois qu'on a fait ces deux parties il nous reste environ 2700 entreprises à analyser là ce sera suivant les différents gérants qu'ils soient obligataires ou qu'ils soient actions une analyse un peu plus financière pour essayer de savoir si cette entreprise aura les moyens de ses ambitions donc si elle aura les moyens dans la durée de maintenir des coûts élevés de relations climatiques ce qui est très important pour nous c'est vraiment d'investir sur des sociétés qui sont capables de générer des flux de dividendes de façon récurrente année après année et donc qui ont les qualités financières requises pour cette génération de dividendes n'hésitez pas si vous avez des questions à les envoyer en attendant pour préciser un petit peu plus nos enquêtes de satisfaction client on en fait on en réalise une bonne partie avec la société Ipsos avec laquelle on a un partenariat depuis 9 ans maintenant on en est à la 9e année on fait une étude européenne sur 17 secteurs qui est la seule et la seule étude sectorielle qui soit réalisée aujourd'hui et cette étude nous permet vraiment d'avoir une vision sectorielle assez profonde en Europe mais comme l'Europe n'est pas suffisante on a aussi d'autres partenaires avec lesquels on travaille sur l'Asie par exemple Toluna qui est un de nos partenaires avec lequel on réalise des enquêtes de satisfaction sur l'Asie on vient d'en réaliser une sur le luxe en Asie et puis comme la question vient souvent mais finalement votre approche c'est une approche qui est cantonnée aux clients donc comment ça se passe pour le B2B ? Dans le B2B on a différents partenaires dont B3TSI qui nous permet d'interroger les directeurs d'achat donc on va aller interroger les gens qui achètent des pneus pour les constructeurs automobiles pour savoir quels sont les pneus qui plébiscitent et quelles sont les sociétés qui ont construit la meilleure relation avec eux ou alors aller interroger des sociétés industrielles sur leurs fournisseurs parce que dans le B2B encore plus que dans le B2B le rapport au client est essentiel la satisfaction client est un paramètre essentiel puisque le client est beaucoup plus long à aller chercher il faut parfois des années il faut dépenser beaucoup d'argent beaucoup de salariés sont motivés dans le B2B pour faire avancer un contrat ou une vente de produits et donc ils ne peuvent pas se permettre de dépenser tout cet argent pour acquérir un client et le perdre ensuite parce que le client ne serait pas satisfait donc la satisfaction client dans le monde du B2B est encore plus essentielle que dans le B2B donc tous ces éléments nous permettent de construire un portefeuille portefeuille que l'on veut raisonnablement équilibré c'est à dire que l'objectif n'est pas d'avoir raison sur une ou deux valeurs qui nous permettrait de performer mais c'est bien le process dans son intégralité qui nous intéresse c'est le fait de sélectionner des sociétés qui sont vraiment à la fois les leaders en termes de satisfaction client et ceux qui seront les leaders de demain donc on vous a mis aujourd'hui le top 10 des actions qu'on a en portefeuille ce sont pour l'essentiel des sociétés que vous connaissez mais voilà peut-être qu'à certains moments vous pouvez penser que ces sociétés vont traverser des moments difficiles alors qu'en fait nous sommes attachés à ces sociétés alors il y en a certaines que je ne vois pas comme Microsoft par exemple qui est aussi un des points essentiels c'est important de comprendre que ces sociétés ont parfois des marques très connues parfois ce sont des sociétés un petit peu plus obscures parce qu'ils vont loin dans le monde du B2B mais ce sont toujours des sociétés qui se construisent sur le client du top management aux opérationnels il y a une espèce de focus client et d'obsession client qui fait que ces sociétés traversent des moments difficiles avec une certaine sérénité alors c'est pareil sur les obligations dans le monde obligataire la dette le remboursement de la dette peut être lié finalement à la taille et à la gestion de l'actif client nous sommes partis d'un principe après observation et travail pendant plusieurs années sur la partie action que finalement les sociétés qui ont des actifs clients bien gérés n'auront pas de soucis pour rembourser leur dette à court terme puisque cet actif client bien géré est la garantie d'un chiffre d'affaires et d'une pérennité donc des sociétés comme Picard qu'on étudiait à l'époque qui était relativement peu suivie et pas ranquée par les établissements de sondage comme c'est une société qui fait un énorme travail au niveau du client au niveau de la satisfaction client et de la fidélisation client nous nous rendions compte qu'au niveau du remboursement de la dette sur les deux prochaines années ce ne serait pas problématique et du coup ça nous a permis d'aller sur des sociétés qui avaient des rendements plus importants mais avec un système de notation propriétaire qui est un petit peu différent et donc aujourd'hui toutes les obligations que nous mettons en portefeuille sont classées dans nos rankings satisfaction client ça nous permet d'avoir des portefeuilles qui sont évidemment 100% éligibles satisfaction voilà peut-être vous avez un slide qui vous montre la répartition du portefeuille et c'est pour moi l'occasion de passer la parole non ? elle me dit non je ne passe pas la parole donc on est investi aujourd'hui à 18% en actions 60% à peu près en obligations et 8,5% en convertibles à noter que sur la partie des 60% investis en obligations une grosse partie est en obligations courte et liquide ce qui nous permettrait si demain il y avait un choc de marché de monter le niveau d'investissement à 50% sans aucun problème et donc ça vous montre à quel point on garde cette souplesse d'activité pour profiter de tout ce qui nous est permis dans ce fonds peut-être si tu veux parler du rating sur le rating c'est vrai que bonjour à tous bonjour sur la partie rating comme vous le voyez en fait la poche est organisée sur majoritairement de très bons ratings puisqu'on est très largement investment grade vous voyez on a 50% dans la partie prépobée qui est donc la partie la plus base de l'investment grade mais dans une meilleure partie de l'investment grade on en a 28 donc ça réduit énormément la part de high yield l'idée c'est pas forcément d'avoir énormément de high yield surtout dans une période comme aujourd'hui où la crise c'est aussi du PGE du PGE c'est de la dette donc on a plutôt un alourdissement de l'endettement sur les sociétés de plus petite taille donc l'idée c'est pas forcément de renforcer cette partie là et puis comme vous l'avez vu dans comment ça marche de toute façon nous avons un curseur à 20% maximum sur la partie high yield donc c'est vraiment un portefeuille de qualité de ce point de vue là et puis vous avez ensuite une répartition par pays une répartition par secteur qui ne montre pas particulièrement de spécificité si ce n'est vous voyez sur la répartition par pays mais qui va aussi englober la partie obligataire on a un point particulier sur la France c'est aussi la proximité de nos émetteurs qui font en sorte qu'on a ce point particulier je passe à la parole peut-être sur la pertinence alors est-ce que ce fond marche bien est-ce que notre approche est pertinente alors vous avez un graphique ici graphique quantalice du 31-12-2010 donc sur 10 ans en fait avec un univers de comparables que moi je ne vois pas en fait c'est l'univers de comparables de quantalice c'est la catégorie dans laquelle nous sommes logés sur quantalice c'est exactement c'est notre catégorie et on voit qu'il y a quand même des différences et que ces différences sont de deux ordres à la fois finalement quand il y a un choc comme ceux qu'on a pu connaître en 2019 ou encore récemment en 2020 au mois de mars le fond finalement résiste quand même beaucoup mieux que la catégorie et cette capacité qu'il a de pouvoir être investi à 50% très rapidement lui permet à chaque fois de profiter des rebonds à minima comme l'approche de tous les concurrents mais comme finalement on a moins baissé ça permet d'avoir une performance globale de qualité notre travail et c'est ce pourquoi nous nous sommes dirigés vers la satisfaction client c'est d'arriver à faire de la performance en maîtrisant la volatilité et il nous semble qu'avec les sociétés de qualité qui sont sélectionnées par cette approche client et cette capacité de migrer en dessous de 20% à plus de 40% nous permet à la fois de gérer la volatilité tout en construisant un portefeuille de qualité et on vous a remis du coup une performance avec un peer group que vous connaissez bien puisque l'idée parce que dans toutes ces bases de données type Cantalis ou Morningstar c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui loge dans les fonds flexibles il y a quand même différentes choses nous on est à 0,50 donc j'ai essayé de sélectionner des fonds que vous connaissez bien et qui seraient dans notre catégorie directement donc vous allez retrouver sur ce graphique Carmignac Patrimoine Eurose Arty de chez Les Chéquiers et Sycomore Partners donc c'est pour donner un peu une idée donc là vous avez un échantillon de à peu près 5 ans pour donner vraiment pour en tout cas donner quelque chose d'un peu plus concret sur le discours qu'on avait il y a quelques minutes c'est-à-dire qu'on voit bien effectivement la résulience du portefeuille par rapport au choc par rapport à ses différents concurrents et à la fois la bonne progression à la hausse qui nous permet d'être dans le top du graphique avec voilà une volatilité bien moindre sur toute la période donc ça je pense que c'était important et ensuite on vous a remis les éléments quant à lisse donc vous allez retrouver ici sur le classement le classement donc en cours moyen et longue période et vous voyez qu'on a l'avantage d'être sur le premier ou le deuxième quartile quelle que soit en fait la période de temps qui s'échelonne entre aujourd'hui et 10 ans donc ça nous semblait important de vous le rappeler aujourd'hui alors si on prend la période récente pour essayer de voir si ce fonds est vraiment réactif qu'est-ce qu'on voit c'est que finalement quand l'Eurostock a plongé au départ vous avez le graphique de l'Eurostock et puis en dessous c'est le pourcentage investi en action du fonds son exposition action donc on voit qu'au plus haut des marchés comme les valorisations étaient quand même assez tendues finalement et que notre approche satisfaction client ne nous donnait pas d'éléments vraiment fondamentalement intéressant on était assez peu investi en dessous de 15% on était autour de 13% de niveau d'investissement ce qui nous a permis dans la baisse de commencer à investir assez sereinement et de passer courageusement le 13 à 15% au début de la baisse pour finalement monter jusqu'à 25% au mois de mars parce que là vraiment les valorisations commençaient à être excessivement basses même si la visibilité sur la sortie de crise n'était pas forcément évidente on voyait bien que le marché prissait le pire et puis petit à petit nous avons monté ce niveau d'investissement pour aller jusqu'à 40% et ce qui a permis au fond de rebondir assez fortement et puis ensuite le rebond a été effectué et nous sommes rentrés dans une période depuis le mois de juin de quasi stabilité des marchés où finalement on voit bien le manque de catalyse aujourd'hui pour aller dans un sens ou dans l'autre la croissance peut revenir à partir du moment où on trouvera des solutions face à la crise du Covid actuelle que ce soit un vaccin ou un traitement on voit bien que l'élastique est extrêmement tendu du côté de tous les pays pour relancer la machine et que les banques centrales ont le doigt sur la gâchette c'est pas parce qu'elles ont déjà tiré beaucoup de cartouches qu'elles ne recommenceront pas dès que la crise sanitaire sera terminée donc à tout moment on peut partir à la hausse mais à tout moment aussi la crise peut revenir c'est ce qu'on observe plutôt en Europe aujourd'hui si vous rajoutez des tensions politiques entre les États-Unis et la Chine et les élections aux résultats aléatoires voire peut-être contestés on voit bien que le marché est un peu sur un fil rouge ne sachant encore dans quel sens aller donc nous sommes prudents raisonnablement prudents parce que par ailleurs les sociétés dans leur grande majorité ont bien amorti le choc que les banques centrales ont inondé les marchés de liquidité et les sociétés de liquidité ce qui permet d'éviter toute défaillance d'entreprises et de pouvoir redémarrer assez vite donc voilà on est investi autour de 20% à 18% en actions on pourrait bénéficier d'un mouvement à la hausse mais on a une capacité extrêmement rapide dans la journée pour monter ce niveau de 18% à 50% et c'est extrêmement important aujourd'hui parce que vous voyez bien que tous ces événements qu'on traverse actuellement peuvent très vite passer d'un endroit dans un autre et donc très vite des solutions peuvent être trouvées ou alors une aggravation peut arriver et cette réactivité elle est très importante et on veut l'utiliser à fond encore une fois on ne gère pas un fonds flexible chez Trustim pour être paisible mais on gère le fonds pour essayer de profiter des excès de marché et ne pas subir ces excès par ailleurs Justement je voulais revenir avec vous sur ce point essentiel qui est la flexibilité donc de permettre cette flexibilité action ça nous a poussé à faire des choix côté obligataire un choix stratégique fort puisque sur cette partie 0,50 du portefeuille sur lequel les actions peuvent aller de 0 à 50 et que l'idée c'est que ça puisse se faire dans la journée nous avons choisi côté obligataire d'être sur une partie obligataire très courte c'est-à-dire inférieure à 3 ans sur ce 0,50 inférieure à 3 ans et puis plutôt investment grade ce qui nous permet vraiment dans la journée de pouvoir liquider ces positions sur l'autre partie c'est-à-dire sur le 0,50 sur lequel il n'y aura pas de mouvement action et sur lequel on est investi sur la partie obligataire ça ressemble plus à un crossover type optimum c'est-à-dire avec de l'investment grade un peu de WB c'est-à-dire la belle qualité du high yield mais celle-ci elle est amenée à rester plus longtemps dans le portefeuille donc on peut avoir des visions un petit peu différentes donc vous avez sur cette slide la vision actuelle de ces différentes poches donc vous voyez la partie action qui est aujourd'hui à 18,2 et face à cette partie action et bien les 31,4 donc qui vont permettre de passer à 50% s'il le faut demain ou de repasser à 0% sur les actions si on en a envie et bien on a de l'obligataire un 3 ans pour la moitié et pour plus de la moitié vraiment du inférieur en nous donc ça permet d'être extrêmement rapide dans l'évolution du portefeuille ça c'est un choix stratégique majeur en termes de pilotage au quotidien et puis enfin je voulais vous faire un dernier point parce qu'on a parlé donc de notre process de gestion notre process return on customer et je voulais vous faire un point sur la partie ISR puisque c'est aussi aujourd'hui très souvent vos questions votre question sur le label donc on est label depuis plusieurs années alors ce n'était pas un choix en soi c'est-à-dire que Trustim n'a pas décidé en soi de devenir ISR en fait il est devenu par nature c'est-à-dire que comme le rappelait tout à l'heure Jean-Sébastien le fait de regarder l'actif client et de regarder à quel point il est important dans l'entreprise et il est l'ADN de l'entreprise et bien nous a conduit naturellement à devenir ISR pourquoi ? parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit sur cette slide aujourd'hui on est dans une ère où le consommateur est devenu acteur c'est aussi l'ère du digital donc ça permet au consommateur et bien d'aller donner des recommandations très souvent plutôt négatives quand ils font l'effort d'aller sur le digital et donc ça peut avoir un impact très fort sur l'entreprise sur sa rentabilité et c'est ce que je vous ai remis ici donc avec l'avènement du numérique on va pouvoir évoluer en tout cas changer de fournisseur on va pouvoir dire des choses négatives ou positives sur son fournisseur et donc c'est un élément extrêmement important pour comprendre à quel point le consomme acteur et bien pousse les entreprises à aller vers l'ISR c'est-à-dire à regarder tout ce qu'ils vont faire de correct sur la partie environnementale sociétale et gouvernance c'est pas parce qu'une société décide de devenir l'ISR qu'elle l'est et donc c'est pas par là du tout que Trustin va regarder les choses c'est bien parce que le consommateur un jour dit qu'il n'a plus envie de manger de l'huile de palme que Nutella va se poser la question c'est pas Nutella tout seul qui va décider d'y aller et donc c'est un impact beaucoup plus fort que l'impact dont on nous parle tous les jours et qui viendrait directement des sociétés c'est vraiment le consommateur qui a l'impact le plus puissant c'est parce qu'aujourd'hui le consommateur se pose toutes ces questions et je pense que la crise du Covid a encore exacerbé tout ce questionnement et en tout cas a fait en sorte que le client est encore plus aujourd'hui attentif à ses différents points et c'est lui qui pousse les entreprises à être de mieux en mieux positionnées en termes d'environnement de société et de gouvernance et donc nos fonds nos portefeuilles sont la belle mais avec un impact très fort de par cet environnement qui l'ont je ne sais pas si Jean Sébastien tu voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet là oui c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ISR depuis deux ans mais en fait Trustim fait de l'ISR depuis dix ans à l'époque c'était pas le terme ISR qui n'était même pas encore utilisé avec une approche extra financière extrêmement poussée puisqu'aujourd'hui on a un bureau de recherche extra financière qui compte trois personnes et demie on va dire quatre personnes même pour être large et surtout au delà de ces quatre personnes il y a tous nos partenariats qui nous permettent d'avoir des dizaines d'autres personnes à certains moments qui travaillent sur de la recherche d'informations extra financières donc par rapport à la taille de notre société l'investissement extra financier qu'on fait est considérable et même par rapport aux autres gens qui font l'ISR c'est assez considérable et pourquoi ça nous semble essentiel parce que le client est le seul qui décide du chiffre d'affaires je vous le disais au début et donc si le client estime qu'une société ne correspond plus à ses valeurs que ce soit des valeurs environnementales ou des valeurs de gouvernance le client ne consommera plus et s'il consomme plus la société disparaît et il est possible qu'on voit des sociétés disparaître dans les années à venir parce qu'elles n'auront pas satisfaites à des contraintes environnementales ou des contraintes de gouvernance ou de respect de tel ou tel point que les consommateurs voudront mettre en avant il faut avoir en tête que le consommateur avec son téléphone aujourd'hui a pris le pouvoir puisque à tout moment il peut connaître tous les éléments qui contribuent à la fabrication du produit il peut comparer les prix avec tous les produits concurrents et il peut donner son avis à des millions de personnes et le fait de donner son avis est un paramètre essentiel qui n'existait pas avant avant si vous alliez dans un hôtel par exemple et que vous n'étiez pas content vous avez un cahier de doléances sur le guichet de l'hôtel que personne ne lisait aujourd'hui si vous n'êtes pas content vous mettez un avis sur TripAdvisor et cet avis va être repris de façon systématique par tous les gens qui vont aller dans l'hôtel et donc si cet hôtel ne respecte pas l'environnement et que vous pour vous ça a une grande importance vous allez l'écrire sur TripAdvisor et sur les dizaines d'autres sites qui se sont créés depuis et donc l'hôtel s'il ne change pas risque de disparaître donc quand on parle d'impact c'est un terme qui est assez utilisé dans la finance aujourd'hui la gestion impact mais il nous semble chez Trustim que le seul qui a vraiment un impact c'est le client parce que c'est lui qui décide de ce qui est bon ou pas bon pour lui demain à la fois en termes d'environnement en termes de gouvernance et en termes de valeur je crois qu'on a un peu on a un peu fait le tour de ces différents éléments c'est exactement ce qu'on vient de relever peut-être là vous voyez les rapports d'impact puisque de manière régulière donc trimestrielle et annuelle sur les différents fonds labels de Trustim Finance et bien il y a un rapport qui est disponible sur notre site internet qui a donc été publié les derniers au 30 septembre et que vous pourrez retrouver facilement donc je pense que c'est important de regarder en termes de conclusion ce qu'on voulait en tout cas vous faire passer aujourd'hui comme message puisque Rockflex est vraiment l'alliance de nos deux expertises c'est-à-dire l'expertise action et l'expertise obligataire que vous pouvez connaître les deux de par d'autres produits de la maison les points importants c'est 0,50 et une flexibilité absolue et qui peut être extrêmement rapide de par la stratégie obligataire qui a été mise en place derrière l'approche satisfaction client pour sélectionner les valeurs les plus intéressantes et surtout avec une très grande pérennité en termes de chiffre d'affaires mais aussi de rentabilité ce qui va aussi apporter de la valeur sur la partie obligataire un label ISR comme on vient d'en parler une sélection de valeurs qui est vraiment valeur par valeur qui va regarder l'asymétrie en termes de performance potentielle et de risque et puis ce rapport d'impact que vous pouvez retrouver de façon trimestrielle Merci beaucoup Muriel et Jean-Sébastien d'être rentrés dans le détail du fond et de notre approche qui est unique bien entendu on vous fera parvenir les slides de cette présentation juste après cette visioconférence et puis je vous enverrai également le rapport extra-financier dont Muriel vient de vous parler je profite de vous laisser évidemment la parole je vois les questions apparaître que je pose à Jean-Sébastien et à Muriel en vitesse de croisière vous visez quel couple performance risque donc on a une année alors là c'est toujours il n'y a jamais de promesse mais c'est vrai qu'on a un fond 0,50 actions les rendements obligataires qu'est-ce que en dehors du monde coronavirus j'allais dire dans une année à peu près normale qu'est-ce qu'on peut chercher à faire le premier objectif c'est de ne pas perdre plus de 4 à 6% ce qui nous semble qu'un fond comme ça 0,50 n'a pas vocation à perdre plus donc évidemment on va dire que l'espérance de rendement c'est plus la même fourchette de l'autre côté c'est-à-dire l'objectif c'est de faire en rythme de croisière en moyenne annuelle on va dire autour de 4 à 6% compte tenu du niveau de taux actuel si on y arrive c'est qu'on aura bien bossé je pense et puis en termes de volatilité du coup c'est quelque chose aussi qui est autour de 5 à 6% c'est ce que ça veut dire exactement alors après le problème de la vitesse de croisière aujourd'hui c'est que la mer passe de très agité à certains moments à très calme à d'autres moments et donc on a pu aujourd'hui on n'est plus dans des années où on a un peu de vent porteur et on peut se permettre de prendre des risques donc il faut être très très vigilant d'où cette volonté que nous avons avec Muriel de surveiller les choses comme le lait sur le feu et d'être très souple dans notre capacité de bouger d'un moment à l'autre extrêmement rapidement pour pouvoir faire face en cas de mer trop violente ou de temps trop calme merci est-ce que vous souhaitez poser d'autres d'autres questions n'hésitez pas à activer votre votre micro et à poser en direct vos vos questions alors pouvez-vous nous dire si vous êtes exposé au risque de change c'est vrai qu'on n'a pas parlé du risque de change est-ce qu'aujourd'hui on a un portefeuille qui est en partie action et obligataire en international et aujourd'hui on a parlé les marchés émergents on n'y est pas pour le moment et donc aujourd'hui on n'a pas d'exposition au risque de change le but c'est pas de gagner de l'argent sur les devises on a quelques valeurs sur les Etats-Unis on vous le disait Paypal Microsoft qui représente à peu près 3,5% du fonds aujourd'hui on ne couvre pas ces valeurs mais s'il y a des mouvements sur le couple euro dollar ces valeurs sont soit bénéficiaires en cas de baisse du dollar et donc peuvent exporter un peu plus soit impactées mais à ce moment-là leur valeur a monté donc dans les deux cas on ne se risque pas à mettre en place des couvertures qui n'est pas notre spécialité d'une part et qui est un métier extrêmement difficile pour lequel nous n'avons pas les ressources aujourd'hui donc on reste un fonds sans variation monétaire et sans exposition monétaire Merci N'hésitez pas à continuer de... on est là pour ça pour y répondre répondre à vos questions alors comment expliquez-vous vos performances en dessous des indices de référence en 2018 et 2019 alors en 2018 en fait le fonds a vraiment changé de façon de travailler à partir de 2019 donc je ne reviendrai pas sur 2018 puisqu'on a vraiment changé et appliqué notre on va dire notre façon de travailler à l'ensemble du portefeuille à partir de 2019 2019 c'était une année de forte hausse assez atypique pour lequel nous n'étions pas à l'aise avec les valorisations donc on est resté assez peu investis ce qui explique la sous-performance mais voilà force est de constater que finalement quand la baisse est arrivée ce qui était une faiblesse est devenue une force donc encore une fois nous on essaie de s'inscrire sur le moyen long terme et surtout de baser notre exposition sur nos enquêtes de cette direction client parfois il peut y avoir un décalage il peut y avoir trois à six mois pendant lesquels le marché pour d'autres raisons va continuer de monter alors même que le chiffre d'affaires et la confiance des consommateurs s'érode mais ça finit toujours le consommateur le client finit toujours par rattraper les marchés et donc voilà il ne faut pas s'inquiéter d'une sous-performance à trois ou six mois sur ce fonds mais il faut plutôt le prendre comme un signal quelque part que quelque chose ne va pas qu'il y a une dichotomie entre des signaux d'un côté des clients et des marchés qui par ailleurs peuvent être concentrés sur d'autres choses à un moment donné mais qui ne soient pas forcément ni cohérentes ni rationnelles en tout cas pas suffisamment pour tenir sur la durée merci d'autres questions vous pouvez les poser par écrit ou par oral en activant votre micro je le rappelle je pense qu'il n'y a pas d'autres questions je vérifie écoutez en tout cas je tiens encore nous tenons à vous remercier pour votre votre disponibilité on a été ravis de vous présenter ce fonds là encore ce fonds est disponible dans la plupart des compagnies d'assurance que vous pouvez utiliser et bien également sur la partie compte-titres et puis on en a parlé beaucoup d'atouts pour ce fonds labellisé ISR avec un SRRI de 4 et donc il n'y a pas forcément beaucoup de fonds flexibles qui soient labellisés ISR et puis comme les performances pas forcément chaque année mais quand même sur longue période moyenne courte et longue période il y a eu des bonnes performances comme on peut le voir sur le graphique quant à l'ISR sur les quartiles donc on se tient tous à votre disposition et puis j'allais dire peut-être en mots de conclusion testez-nous on a juste envie de répondre à votre attente en matière de performance et d'investissement responsable donc faites-nous confiance et puis on sera ravis de faire partie de vos allocations d'actifs on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit très bientôt pour de nouvelles visioconférences à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501